Actuellement, le pays est mal barré. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui avec ces bandits de la République, soi-disant col à Kiev. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens ont du mal à parler. Des opérateurs économiques ont du mal à faire sortir de l'argent parce que le CNRD, ils ne savent pas gérer. La déministration, ce n'est pas pour eux. Amara n'est pas déministrateur. Un petit militaire. Sa place, c'est dans les casernes. Bala Samoura, un tapissier. Sa place, ce n'est pas d'être chef d'état-major de la Jeanne-Amérique. Un petit, comme Lai Madi, un petit légionnaire. Sa place, ce n'est pas d'être à la tête d'un pays. Des petits comme les chalourettes, les alitourés, qui ordonnent aux banquiers aujourd'hui de faire asseoir des gens dans les banques pendant des heures pour qu'eux, ils doivent confirmer si des gens doivent faire sortir leur argent. Vous avez gelé le compte des dignitaires. Vous dites que ceux qui ont mis le peuple ou le pays en retard, et vous continuez encore à sémer le désordre dans l'administration, dans nos finances aujourd'hui. C'est dommage, c'est honteux. Demandez beaucoup de Guinéens aujourd'hui. Ils vont à la banque. Ils demandent 50 millions. Ils demandent 100 millions. Aujourd'hui, on les fait à soi. Même s'ils ne sont même pas membres du gouvernement, Ali Touré doit donner son avis. Les membres de la CRIEF, ils doivent donner leur avis si on doit lui laisser prendre de l'argent dans ses caisses. C'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est honteux. C'est honteux. C'est vraiment honteux, le CNRD. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? À cause de vous, aujourd'hui, la douane guinienne, rien ne marche. À cause de vous, la douane, rien ne va du tout. Rien ne marche absolument. Avec la douane guinienne. Rien ne marche. Parce que vos manières de faire, à cause de vos manières de faire, vous n'avez pas le niveau. Moi, je dis aux gens, vous allez regretter le poste Alpha Condé ici. Beaucoup vont regretter. Parce que le menteur de là, il m'a dit, à son arrivée, c'était ça. Les paroles douces seulement pour pousser les Guinéens à l'aimer. Bon, regardez aujourd'hui. Je vous dis, quand je vous dis, chaque fois, ça va être difficile. La réalité est là. Le sac de riz, c'est combien? Le sac de sucre, c'est combien? Les commerçants, aujourd'hui, ont les forces à payer l'impôt. Tu ne payes pas. Ils vont à la banque. Soutirer de l'argent sur ton compte. Et aujourd'hui, le Guinéen n'est pas libre, aujourd'hui, d'aller à la banque. Oui. Toi, tu peux dire, Mathieu et Henri Lama, tellement que tu es rempli de haine. Toi, tu peux dire, vive là, il m'a dit. Tu vas aller trouver, toi, tes parents souffrent que tout le monde. Mais toi, tu vas le dire parce que tu es rempli de haine. Tu es animé de haine. Quand il s'agit de parler, voici des réalités. Des banques, aujourd'hui, des Guinéens, ils vont pour soutirer de l'argent. Leur argent. Mais parce que toi, tu n'en as pas, tu es rempli de haine. Le transport, aujourd'hui, pour aller en forêt, c'est combien? Vous voyez la situation du pays. La douane, les véhicules qu'on dédouanait à 500 euros ou à 5 millions de nos francs. Aujourd'hui, ça a 10 millions. Ça a changé quoi? Ils ont doublé, triplé les taxes. Ça a changé quoi? 12 700, 12 500 travailleurs, fonction publique. Et toi, tu as le kilo de te flanquer ici pour vivre un bandit, un narco. Les gens que Dadi s'a maté ici dans l'affaire de drogue, ce n'est pas eux. Mais comme vous êtes tellement remplis de haine, vous êtes là remplis de haine, des ethnos, oui, vous allez dire soutenir. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? On vient, on vous parle, dites le contraire. Ça dit, il préfère, vraiment, Ayubakourouma, il préfère mourir de faim avec la haine au cœur. Mais la vérité, non, il ne veut pas reconnaître la situation. Regardez le pays aujourd'hui. 12 700, vous avez vu dans quel pays quand un bandit s'arrête le 5 septembre pour dire, oui, la pauvreté s'est rentrée, s'est sortie. 12 000 familles. Il est en train de casser. Même à Yomou, il allait casser. À Lola, vous n'avez pas vomi vos salades. Ce n'est pas ce bandit-là, autant du procès Alpha Kondé, qui a maté des jeunes de la forêt, qui a éliminé des jeunes de la forêt, qu'au nom, ceux-ci se sont lévés qu'au troisième mandat. Mais comme vous êtes tellement remplis de haine. Sino Doumbouya demandait les gens du camp Alpha Kondé, autant du procès Alpha Kondé. Mais tout ça, ça faisait partie de leur plan matiavelique de faire le coup d'État. Éliminer des soldats du camp de Kindia. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont préparé ça. Désarmer les gens de Kindia. Ils ont monté des faux complots. Jusqu'à demain, il n'y a pas eu de rapport par les Idiamines pour dire, voici pourquoi ils ont tué les gens de Kindia, du camp Alpha Kondé. Pourtant, c'était vos parents. Toi, Mathieu, qui est là, en train de vomir parce que vous êtes remplis que de haine. Vous n'aimez pas la vérité. Pourquoi ? Eux, ils se sont levés à l'époque pour attaquer, pour dire, non, pas de troisième mandat. Et c'est Doumbouya qui les a matés. Mais comme vous êtes remplis de haine, continuez, suivez les bogolans à bas. Eh bien, la vérité finira à triompher. Doumbouya n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Il sera maté, lavé et jugé comme les dadis ici. Il aura le procès de 5 septembre en Guinée ici. Si vous voyez que les bandits là ne veulent pas partir, oui, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais continuez. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ici. Vous n'avez pas la vérité. Tous les Guinéens sont en train de pleurer de Yomou jusqu'à Kassa par l'incompétence de ces tonneaux vides aujourd'hui qui gèrent le pays. C'est-à-dire, voici des gens, même quand c'est blanc devant eux, ils vont dire, non, c'est noir. Parce que oui, la haine. Où il est, même pour manger, il n'a pas. Mais il préfère, avec un pass de 2, un pass de 1 000 francs ou bien 2 000, il vient se flanquer ici. Il ne peut même pas regarder indirect. Mais il va venir se flanquer ici. Vive Dumbuya. Continuez vos haines là. Continuez. Si c'était l'affaire de parents, nous on vous a dit, on allait soutenir les bandits là ou dire que c'est nos parents. Mais nous, on ne soutient pas les faux types. On ne soutient pas les menteurs. On ne soutient pas des vauriers. On ne soutient pas des traîtres. quand il s'agit de parler de l'intérêt général. Moi, je pensais que vous alliez venir nous dire le contraire pour dire que oui, les bandits, voici ce qu'ils ont apporté. Le ravitaillement des militaires. Le sac de riz, c'est combien aujourd'hui en Guinée ? Vous pouvez mettre un commentaire ici. Le prix du sac de riz, c'est combien ? Quand Idi Amin s'arrêtait devant les militaires ici pour les convaincre, pour dire, à ce moment, tout était stable. Et tout a été stable au temps du professeur le sac de riz. Ça a fait combien ? C'est-à-dire, c'est resté stable. 240 milles pendant combien d'années ? Le secret, c'était quoi ? Ils ne le savent pas. Il y avait des conteneurs jaunes partout. Mais aujourd'hui, le sac de riz, c'est combien ? 360. Les militaires, on vient, on les dit, OK, on va vous donner la différence. Parce que les bandits ne pouvaient pas, c'est des incapables, ils ne pouvaient pas assurer la continuité du ravitaillement. On dit, non, on va vous donner de l'argent. Ils ont augmenté les taxes. L'argent, c'est combien ? 200 et quelques milles. Le sac de riz, c'est combien aujourd'hui ? 300 et quelques milles. Voilà. Djabi, Djabi, 350 milles. Maintenant, on donne 250 milles aux militaires. Maintenant, la différence là, les 100 milles, qui est perdant aujourd'hui ? Ce n'est pas les militaires. Mais pourtant, à l'époque, on les faisait croire que non, c'est le temps du procès à Fakondé, ils étaient perdants. Vous avez vu ? Une année seulement, vous êtes perdant de combien ? 100 milles. Vous les militaires. Mais ils n'ont qu'à sortir, ils vont expliquer ça au lieu de venir vous asseoir ici, vive Dumbuya. Nous, on parle terre à terre, ça vaut de dire c'est faux. Si le prix, l'argent qu'on leur donne, voilà, l'argent qu'on leur donne, les 240 milles, qu'on leur donne, les militaires, pour le prix du riz, si le sac de riz était au-dessous de ça, 120 milles, 130 milles, ils étaient gagnants, même si c'est 10 milles. 200 milles, ils étaient les gagnants parce qu'ils sont incapables de faire cela. Mais allez-y demander à les militaires aujourd'hui s'ils sont contents. Toi, on te donne 200 milles, 240 milles, tu dois aller acheter le sac de riz à 350 milles ou tu préfères autant de l'un se raconte et des autres ou on te donne un sac de riz. Tu préfères quoi ? Parce que le riz, tu vas manger. C'est ce qu'on mange mais ils sont venus avec leurs idées bidons. Voilà, il y a l'autre qui dit 300 milles. On dit 300 milles, on dit 300 milles, ça dépend. Mais ce qui reste clair, l'argent qu'on donne aux militaires pour le riz aujourd'hui, ça ne suffit pas un sac de riz. C'est ça la vérité. C'est eux qui sont les gros perdants et pourtant, ils disent aujourd'hui non, c'est le coup d'état de l'armée, la pauvreté. Ils sont venus appauvrir tout le monde. 12 500 civils. Vous savez, aux Etats-Unis, les gens sont pressés pour aller à la retraite à cause des bénéfiques, assurance, l'argent de passion, les épargnes, tout. Mais en Afrique, pourquoi les gens ne veulent pas aller ? Parce que la retraite, rien n'est préparé. Et c'est sûr que le poseur avait déjà mis en place. Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau. Beaucoup de familles étaient soignées même souvent à l'étranger, en Tunisie, au Maroc, qu'on évacuait même en France. Mais depuis l'arrivée d'un fourrienco du nom de Bakary Silla au niveau de la caisse, même les enfants de travail, non. Mais tout récemment, au mois de septembre, l'un des membres du gouvernement, ils ont payé l'avion médicalisé. l'avion médicalisé pour une famille des membres du CNFD. Avion médicalisé. On n'a pas dit autant de procès qui n'ont jamais évacué les membres de famille. Mais avion médicalisé, c'est le CNFD. Parce qu'ils gèrent le pays comme ils veulent. Vous savez le prix de ça. on refuse de dépenser, d'aider les familles des travailleurs. C'est pourquoi vous voyez des journalistes au cas, vouriez à un moment donné dire que Bakary a réuni beaucoup d'argent parce qu'il ne faisait pas de dépenses. La caisse devait plutôt même demander de l'argent, de l'aide. Mais on refuse aujourd'hui. Ils vont aller se plaignent où ? Ils vont aller se plaignent où ? Bakary refuse aujourd'hui de dépenser les malades, les retraités, même l'argent. Tout un problème. Mais on est là aujourd'hui à féliciter les démagogues comme ça, des vouliens comme ça. Regardez la Guinée. Alors, il y a un moment où il y a un doigt où il y a un doigt. La Guinée, ils ont envoyé un billet à un test. Quand ils ont ils sont en train de faire leur deal de drogue. La seule chose qui marche aujourd'hui en Guinée, c'est ça. L'affaire de drogue. Le peuple en train de pleurer. Le peuple en train de souffrir. Et quand tu parles, c'est les Grecs qui viennent vomir leur salade ici. Mais venez nous dire le contraire. C'est-à-dire, il ne faut pas être rempli de haine, être aveugle. Quand on parle, on parle au nom de tous les Guiniens. Quand on dit le sac de riz aujourd'hui, il n'y a pas de différence pour dire le forestier va acheter à moins de 300 000 ou 350 000. Voilà. Donc la souffrance, c'est tout le monde. Sortez de votre haine un peu, vous les Grecs. Ceux qui soutiennent Bogola Abba. Je dis et je répète bien. Je parle de ceux qui soutiennent les Bogola Abba. La démagogie. Dadis l'a dit aujourd'hui, vous avez écouté Dadis quand on dit le soutien de ceux qui disaient Dadis ou rien. Que c'était des démagogues, non ? Vous les démagogues, c'est Dadis qui l'a dit aujourd'hui. Ils ont posé la question que ceux qui disaient ce sont des profiteurs, des profiteurs, des domagogues. Alors vous les démagogues du CNRD, arrêtez. Parce que rien ne va. Ils n'ont rien apporté de mieux que le professeur Faconde. Le prix du riz c'était combien ? Deux cents et quelques. Le lait, le sucre, le porc. Hein ? Nous là, ceux qui viennent là, ceux qui disent Damaro, Damaro là, moi je ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Mais ce que nous dénonçons ici comme vérité, le pays est pris en otage par des narcos, par des vauriens. S'ils avaient même le niveau, c'était encore bon. S'ils étaient compétents, on peut comprendre. C'est-à-dire que tu rétires dans la main de quelqu'un, tu apportes, tu fais mieux que la personne. Mais tu fais pire, pire, en mettant des gens à la retraite sans recruter. Qu'est-ce qui a changé ? On parle seulement que nous on est contre. On est contre comment ? On dénonce ce que je viens de vous dire maintenant. Allez-y dans les banques, demandez vos frères banquiers, demandez ceux qui travaillent dans les banques aujourd'hui. Même les banquiers, ils ont honte aujourd'hui. ce qu'on les impose aujourd'hui à travers leurs clients. Tu ne peux pas venir faire sortir 50 millions aujourd'hui. Il faut qu'on appelle la CRIEF. Ah, il y a quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui. Il veut faire sortir 50 millions. Il veut faire sortir 100 millions. Maintenant, comment il s'appelle ? Voilà, le monsieur va vous dire attendez, il va, il appelle Ali Touré ou des gens de son équipe. On doit vérifier et c'est qui ? Vous ne connaissez pas, vous avez saisi les comptes, vous avez saisi les passeports. Vous voulez qu'un pays marche économiquement avec des bêtises que vous êtes en train de faire ? Moi, je vous avais dit, il y a deux mois de cela, les commerçants allaient quitter. Et combien ont quitté aujourd'hui ? Combien d'opérateurs économiques ne mettent plus l'argent dans les banques aujourd'hui ? Parce qu'à cause de votre politique bidon d'intimidation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne mettent pas de l'argent. Autant du procès de Faconde à partir du 23, 24, 25, billettage, tout le monde était payé. Virement bancaire à partir du 23, 24. Les gens peuvent témoigner ici. Ceux qui ont leurs frères qui travaillent, ils peuvent témoigner à partir du 24, 25. On n'entendait pas fin du mois. Même en France, on ne payait pas les gens comme ça. Mais autant du procès de Faconde on peut se vanter de dire qu'à partir du 23, 24, 25, les fonctionnaires étaient déjà payés. Parce que oui, il y avait des professionnels. Mais quand on a des tocas, des vouriens comme les Amara, quoi, administrateurs, des vouriens balades tapissiers, des idiamines comme ça, des vouriens comme l'Aïmadi, des vouriens comme les Djiba qui les entourent, des vouriens au carré. Vous pensez que cela peut apporter un changement, faire mieux que nos administrateurs qui étaient là ? Ils sont là à mentir tout le temps, crier, oh, notre problème, notre malheur, c'est les anciens, ils ont fait ça. Les vouriens sont là et vous êtes des vouriens, vous êtes incapables d'apporter quelque chose. Mais vous êtes là à accuser ceux, la vie d'hier était mille fois mieux. Mais vous, vous êtes incapables aujourd'hui de changer la donne. Qu'est-ce que vous avez apporté comme amélioration, condition de vie, politiquement aujourd'hui, où est Elaseludalé ? Où est Sidiatouré ? Où est Fonikemangé ? Oh, les discours. Voilà. Il ne faut pas répéter les erreurs du... Maintenant, vous comprenez que le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie, ce n'était pas les arrestations, ce n'était pas ou quoi, quoi. C'était juste pour sauver leur tête. Parce que oui, là, il m'a dit, Mamadi Kaba avait cité le nom de là, il m'a dit, tous les idiamines, leurs complices, ils allaient tous tomber. C'est pourquoi ils ont trahi le procès Al-Fakonde. Et aujourd'hui, c'est l'Angers Simandou qui est la deuxième cause maintenant. Parce que, pour qu'on les soutienne, pour que les Occidentaux les soutiennent, Simandou, le combat que le procès Al-Fakonde a mené, un multinational français avait acheté Simandou à cent et quelques millions de dollars. Cent et quelques millions de dollars. Un kilomètre de route chez nous, c'est combien ? Un kilomètre de route, un million de dollars. 177 millions. Simandou était vendu au temps de l'an s'en a compté. Tous ceux qui sont là à gueuler aujourd'hui comme des politiciens. Qui vous avez une fois vu se lever et défendre Simandou pour dire non, on ne devait pas vendre. Montrez-moi un politicien à l'époque. Celui qui est venu là avec les menaces pour retirer Simandou, mettre au compte de l'État, pas à son compte, c'est le procès Al-Fakonde Simandou. Aujourd'hui, qui a une valeur de plus de 15 milliards. Et le bandou aujourd'hui, Simandou est devenu un enjeu. Oui, les Français et même nos tuteurs ici, ils ne veulent pas que Simandou tombe dans les mains des Chinois. Voici l'enjeu aujourd'hui. On risque de tout perdre. On risque de sortir zéro. Les 15 milliards, zéro avec les bandits. C'est pourquoi on vous parle de l'installation des bases militaires françaises en Guinée. Lorsqu'ils vont finir. Regardez le Niger. On dit uranium. Premier là-bas en Afrique de l'Ouest. Mais il y a quoi au Niger ? Tout l'intérêt par où ? En France. Et si Simandou aussi, c'est la même chose. La valeur estimée, c'est plus de 50 milliards. Mais comme les gens n'ont pas compris, continuez toujours à dormir. Si vous pensez que c'est le troisième mandat qu'on mange là. En Côte d'Ivoire, les Ivoireais sont à l'aise. Hein ? Au Rwanda. Ici, au Canada. Thibaut. Benjamin Netanyahou est en Israël. Il revient encore, non ? Si vous êtes là en train de dire « Ah non, troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. » Continuez. Ne changez pas. Soutenez le bandit là. Tous les Guinéens vont payer ça cher parce que le bandit il n'a pas d'état d'âme. Là, il m'a dit « Foy takuno, fooy ! » Je m'en accorde dans le toro là-bas. Il faut que la population guinéenne se lève. Il faut que les Guinéens se lèvent pour dire « Hey, monsieur, tu n'as pas été élu. » Nous savions tous que là, il m'a dit n'a rien dans la tête. C'est un tonneau vide. Quelqu'un qui va s'asseoir. Avec tout ce qui se passe au pays aujourd'hui, on parle de crise. Même aller rassurer les leaders politiques, il n'a pas ce temps. Mais il a le temps d'aller s'asseoir. Chez Takana Zayoun là-bas. Prend tout son temps chez Takana Zayoun. Quelqu'un qui est responsable. Quelqu'un qui est responsable. Les leaders aujourd'hui. La transition, elle est politique. Il n'a pas le temps d'aller discuter avec les leaders politiques. Tout est politique. Mais il a le temps d'aller s'asseoir sur Takana Zayoun. À l'aise, tranquille. La distance de Conakry est là-bas et la distance de son palais au palais du peuple ou dans les hôtels à Conakry pour parler du pays. Mais pour vous dire qu'il s'en fout. Lui, il a déjà son programme. Il se dit qu'il est bandit. C'est un bandit. Tu vas braquer. Tu as eu quelque chose. Là, il m'a dit c'est ça. C'est la mentalité d'un braqueur que là, il m'a dit il a dans la tête. Un bandit. Voilà, je me suis levé. J'ai pris mes gars. On allait braquer quelque chose. Je suis le propriétaire. C'est tout. Là, il m'a dit c'est ça. C'est sa conception aujourd'hui du pouvoir. Il est le braqueur. Il a pris le pouvoir. Il s'en fout des leaders politiques. Il ne va donner à personne. Voilà. Sauf, on doit lui faire encore un braquage. C'est tout. Mais si c'est pour dire qu'on va négocier le propriétaire de la marchandise le professeur va dire on va donner ou non. Celui qui veut aussi le pouvoir là on va négocier celui-là il va donner non. Sidi Atouré non. Le bandit là c'est quand il en aura marre que les gens lui diront voleur, voleur, voleur quand il en aura marre il va vouloir laisser et même en laissant il ne va pas laisser à ceux qui méritent de l'avoir. Mais je lui ai dit au Guiné asseyez-vous vous ne connaissez pas l'Aïmade ce qui va faire partie le bandit là vite un soulèvement populaire la pression de la communauté internationale vous savez la communauté internationale c'est quand c'est presque gâté qu'ils viennent ils font le beau jeu maintenant mais actuellement tant que ça arrange la France aujourd'hui parce que c'est un pion de la France c'est bon mais c'est quand ça va dégénérer aujourd'hui ils vont trouver une porte de sortie lui il a déjà fait sortie combien d'argent 30 millions volés à la présidence il a présenté au peuple de Guinée il a déjà partagé l'argent acheté des maisons je vous ai montré pour la Côte d'Ivoire un peu partout avoir des comptes un peu partout à travers le monde parce que lui-même il sait qu'il ne va pas rester demain ils vont négocier ils vont le faire sortir les complices là l'ambassadeur de France tous ces gens là ils ont déjà eu leur pot de vin ils vont le faire sortir tranquillement tranquille qui perd c'est nous les Guinéens tu peux dire que tu n'aimes pas le poste mais économiquement le pays était sur la bonne voie Ebola on a connu on a connu des manifestations ici dans le pays des crises politiques mais économiquement le pays à l'aise le pays regardez toutes les préfectures toutes nos grandes villes butumées la route nationale le financement le procès ressorti lorsqu'ils voyageaient on dit oh ils voyagent trop mais la route nationale aujourd'hui voici les bandits sont en train de de bâcler ça aussi on ne respecte rien maintenant les échangeurs le financement qu'il a trouvé le poste Arfa Kong combien de barrages tu peux ne pas les mettre mais ça tu peux reconnaître ça quand même mais depuis l'arrivée des bandits là dites nous Gomu est parti où pour trouver quel contrat tout ce qu'ils sont en train de faire c'est les chantiers c'est-à-dire ils n'ont qu'à trouver des financements Dadis tu peux ne pas les aimer mais à leur temps ils ont butumé des quartiers à Conakry ça c'est clair et net tu peux le reconnaître vrai ou faux le prix des darés parce qu'il ne jouait pas aussi il avait sa politique c'est vrai que il grondait sur les gens mais le prix ou bien l'administration de toute façon le bandit est venu faire changer des ministres jusqu'au platon changer décret sur décret de feu général là ça rencontre au procès Alfa Kondé le nom de décret que ceux-ci n'ont pas fait là il m'a dit est venu faire ça en record d'une année parce que c'est quoi c'est des amateurs le pays est juré que pas des bambins pas de vouriens c'est-à-dire un gars du sein proche de Doumbouya un département il a une copine qui dit tiens il t'aimait mais il y a quel directeur il y a voici comment on nomme les gens aujourd'hui en Guinée parce que sa copine ou la soeur de sa copine veut un poste hé mon beau il faut m'aider le département là tu vas me nommer même des gens viennent avec des faux CV aujourd'hui voici un directeur qui est calé il est bien il a un doctorat on le met à la poubelle et on prend des toccards on les met comme des directeurs dans des départements la Guinée va aller comme et on parle de ça ici venez dire le contraire la déministration guinienne aujourd'hui c'est une honte vous partez aujourd'hui quand les gens même te tapent ça dit il y a des secrétaires quand elles mettent des signatures ou des écritures sur ton papier toi même tu es découragé tu dis je vais montrer ça à qui je vais aller dans quel pays sérieux au monde pour dire que ça c'est un document administratif de mon pays quand vous regardez les écritures les signatures toi même tu es découragé c'est comme ça aujourd'hui actuellement et on est là en train de dire que non qu'ils sont en train de travailler des vagabonds comme ça les guinéens asseyez vous là il m'a dit ils ont bel et bien préparé leur coup d'état bel et bien préparé tout le mal au temps du procès Alfa Kondé et ils ont bien mis tout ils n'ont jamais aimé le procès Alfa Kondé ils étaient là que pour leur intérêt les Idi Amin ils ont tout fait je vous ai parlé du camp le camp de Kindia comment ils ont éliminé ils ont désarmé c'est l'un des camps qui étaient après je crois le camp Alfa Yaya ils étaient très bien armés très bien organisés mais ils ont monté un faux coup les hommes forts qui étaient derrière M. Kondé pour tuer M. Kondé et son fils tout ça à cause de ce coup d'état les gens aussi du camp Alfa Yaya donc même le coup dont on disait il y a des gens qui avaient déjà tout préparé les services de renseignement c'était vrai il y avait la préparation d'un coup contre le domicile de Posa Fakondé mais ils ont pris le plan là pour pouvoir mater les gens comme les De Gaulle les Noutiam posez-vous la question Bachir a été cité dedans les Idi Amin ils avaient cité pourquoi Idi Amin aujourd'hui il est proche de Bachir Diallo le ministre de la sécurité pourtant Bachir avait été cité dans l'attaque contre le domicile Idi Amin il était à la tête du service de renseignement c'est qu'ils ont tellement trompé le Posa Fakondé ces gens là pour éliminer les hommes forts dans l'armée ils ont monté des topos pour éliminer des hommes forts dans l'armée mais demander jusqu'à présent le top 6 même du rapport c'est à dire le chef d'état-major qui est décédé Kalefane Diallo demander si le rapport ça a été publié pourquoi ces gens là l'équipe là est décédée l'hélico qui quitte en Guinée pour se rendre je crois ou en Libéria ou en Sierra Leone des hommes puissants comme ça de l'armée partent comme ça c'est maintenant on se rend compte que tout a été soigneusement préparé ils ont tellement trompé le poste Alpha Condé ils ont tellement trompé le peuple du Guinée ces gens là les voici aujourd'hui les voici aujourd'hui tout est là tout est là monsieur Condé voilà c'était un Libéria monsieur Condé hein mais on nous a pas dit le rapport l'avion boîte noire j'ai pas eu de rapport c'était Idi Amin encore qui était à la tête tout a été préparé je vous dis tout a été préparé le jour de l'attaque même le conteneur l'armée où il y a les armes loot le conteneur a été soudé tout ça par ces gens là mais elle a été dit tout est là voilà elle a été tout est là elle a été 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 tout est là le professeur nous avons lesquels nous avons Mohamed personne n'a vu Mohamed Mohamed Condé le fils du président Alpha Condé pour dire ah ça ne va pas dans le pays regarde Mohamed il est dans Bentley il est dans Lamborghini il est dans Maserati les amis de Mohamed Condé le fils du président demandez-le que même s'ils venaient ici à New York prendre le véhicule de l'ambassade vous savez les 4x4 ils ne prenaient pas ils se déplaçaient comme tout bon guinien ici à New York dans les taxis dans les trains ça c'est le fils du président demandez encore ses amis à Conakry ils disent c'est Mohamed qui pouvait venir prendre le taxi descend personne ne le connait il met Bavet il vient il rentre à la présidence personne ne sait que le fils du président l'unique fixe voilà c'est moi je t'aime Mohamed j'allais le faire mon papa 30 ans de lutte et toi ton papa a ce pouvoir tu es le fils unique tu as étudié tu es lettré tu ne profites pas de ce tu n'es ni ministre rien vous allez dire quoi de ce monsieur le professeur Faconde il n'a pas acheté d'avion comme c'était le prétendeur oh le président le plus riche tout ça du sabotage mais Dieu ne dort pas ils ont qualifié le professeur ici de tout que le président le plus riche le CNRD est venu ils ont mis des comités des avocats tellement que là il m'a dit bête ils ont fouillé partout dans le monde pas de compte du professeur Alpha Condé nulle part à travers le monde vous avez entendu tout récemment les américains ils ont parlé qu'au crime crime de sang et consor c'est tout ce qu'ils ont pu dire les autres ils ont parlé financier ou autre ils sont venus les américains le professeur était là pendant 11 ans ils n'ont pas parlé de sang même ça pourquoi ils parlent du nom du professeur parce qu'ils ont peur on dit que le professeur va venir il va revenir au pouvoir toutes les chances sont là les militaires eux-mêmes ils sont fatigués tout le monde est fatigué même ceux qui n'ont pas aimé le professeur il dit aujourd'hui ce qu'on ne savait pas on l'a su donc le professeur la chance en plus il n'a pas démissionné s'il avait démissionné là ça allait être autre chose mais il n'a pas démissionné il reste et il demeure le pays est dans les mains des bandits il n'a pas acheté d'avion il n'a pas construit de château tout son souci c'était le bonheur de ce pays son fond de commande le poste Alpha Condé c'est dans ça qu'il prenait la différence pour ne pas que le prix de riz augmente sur le marché il pouvait acheter l'avion dans ça il pouvait construire des châteaux et faire autre chose la différence le prix des engrais et c'était dans son fond que l'huile prenait pour lui ce n'est pas ceux qui prennent des jets privés aujourd'hui ou des avions médicalisés pour leur famille aujourd'hui ou qui prennent des jets privés Fantagbe quand elle vient en Guinée pour prendre des vols privés ils ont l'argent là pour que Fantagbe vienne à Conakry elle fait un, deux jours elle prend encore des jets privés pour aller en France où les gens là leurs amis là ils prennent des jets privés pour aller à Dubaï le procès c'était pas ça s'ils devaient faire un voyage c'est que c'était dans l'intérêt de la Guinée mais le 5 septembre on a cru au mensonge de ces menteurs de ces manipulateurs de ces bandides de ces narcos la vérité est en train de triompher aujourd'hui la vérité est en train de triompher la vérité est en train de triompher je veux dire il faut tout dire je n'aime pas le procès Alfa Kondo mais la gestion la déministration tu vas lui respecter de quoi il était capable aujourd'hui eux sont en train de mettre les gens à la retraite le procès les gens lui mettaient la pression de mettre les gens à la retraite ils disent ce sont des Guiniens et c'est ça le président tu es là pour tout le monde d'ailleurs il faut avoir pitié de ceux qui vont vers la retraite parce qu'ils n'ont plus l'énergie pour exercer d'autres métiers il fallait trouver des mesures d'accompagnement mais aujourd'hui il y a des gens qui piquent des crises aujourd'hui vous avez vu la pauvre dame aucun Guiniens n'est supprimé à l'autre mais les bandits aujourd'hui ce n'est pas leur problème il y a un mandat d'arrêt international est-ce que c'est vrai eux ils n'ont même pas pu demander ils ont dit ils ont mis un mandat sur Fatou Niole ils n'ont pas pu faire entrer Fatou Niole c'est le procès Alpha Condé ils ont mis un mandat d'arrêt devant ils sont sortis ils ont dit mandat d'arrêt Charles Roy est sorti devant tout le monde ici il dit les communicants qui sont aux Etats-Unis j'ai un secret c'est rentré c'est sorti qu'ils vont nous faire entrer le bandit eux là ils n'ont pas pu faire ça c'est le Fama Alpha Condé le procès Alpha Condé mais vous aussi moi je vous ai dit dormez tranquillement le seul retour du procès Alpha Condé c'est au palais secouturier je vous ai dit de vous calmer je vous ai dit de vous calmer le seul retour du procès Alpha Condé Inch'Allah c'est au palais secouturier il n'a pas démissionné au début des choses les Guinéens ne pouvaient pas comprendre à ce moment les gens étaient dans la joie oh le sauveur oh le sauveur oh le sauveur on dit non les Guinéens ne se parlaient pas les leaders étaient arrêtés aujourd'hui c'est comme Dumbuya ne dort pas il dort pas il sait la vérité est là moi c'est pourquoi je vous ai toujours dit allons-y la vérité triomphera que Dieu qu'en la fasse justice c'est ça c'est de ça qu'il s'agit le retour du procès le fait connaître ça c'est déjà dans la tête de tout le monde eux-mêmes ils le savent là il m'a dit pourquoi il a peur il n'a pas été élu il y a eu des élections le procès a organisé même si l'opposition elle a celui d'aller eux ils ont contesté mais il y a eu des Guinéens qui ont voté le procès Alfa Konde et là il m'a dit lui il va se sentir légitime par rapport au procès Alfa Konde se sentir légitime de quoi tu es venu tuer des Guinéens le 5 septembre tu as pris des enfants tu les as manipulés donc allons-y sur les mains il m'a dit si il sort sa tête sort dans l'affaire c'est qu'il est béni un bandit un narco comme ça le dossier de l'affaire de drogue tous les Moussa Moïse le bar café les journalistes et amateurs qui sont là aujourd'hui ils sont au courant de beaucoup de choses ils savaient l'affaire de drogue même Kaba qu'on a évadé tout récemment un grand narco extradé du Mali qui était à la maison centrale ils avaient voulu d'abord attaquer la maison centrale pour l'évader parce que si les américains l'extradaient ici aux Etats-Unis le nom de Laïm a dit ça allait être public ils ont tout fait ils ont fait sortir le monsieur l'envoyer à l'hôpital paf il est actuellement en France le monsieur a fui il est actuellement en France on lui donne un passeport tout ils le font sortir parce que si les américains avaient mis main sur Mamadi Kaba c'était fini donc c'est pourquoi ils ont tout fait pour faire sortir le monsieur les guiniens dormaient vous n'avez rien compris de là il m'a dit asseyez-vous seulement aujourd'hui Dadis ils ne sont pas là-bas la vérité pour le procès c'est en train de triompher ça va être comme ça aussi le jour que le pouvoir là va tomber vous allez dire pourtant Damaro avait dit pourquoi beaucoup toujours moi ma popularité ça ne réduit pas parce que chaque jour les gens viennent on me crie Damaro tu avais raison Damaro j'ai mes cousins grecs beaucoup aujourd'hui ils sont devenus fanatiques de Damaro Damaro tu avais tout dit tout ce que tu as dit sur les gens c'est vrai tout ce que tu as dit c'est vrai tu ne viendras pas dire ce que Damaro a dit c'est faux c'est ça si j'étais menteur les gens les regardent personne les regardent personne voilà donc les gens c'est plus de tête des morts qui allaient descendre la vérité nous le professeur Faconde c'est pas pour dire que moi je suis de Damaro il n'est pas le père il n'est pas mon papa direct mais le président de la république qui a apporté beaucoup de choses pour ce pays donc c'est pas parce qu'on est contre là il m'a dit c'est parce que d'abord le cerveau est là pour analyser nous savions que là il m'a dit il n'a rien dans la tête il est incompétent regardez sa manière de faire si ce n'est pas un vagabond qui peut se comporter comme ça quelqu'un qui se lève comme ça aller s'assoir sur Takana Zayon quelqu'un qui se lève tu as rendez-vous à Madina parce qu'on t'a dit qu'il n'y a pas assez d'hommes paf tu vas faire un tour pour aller griller à loco au palais au foie donc voici quelqu'un hein tout Guiné inconscient est-ce que on peut vraiment faire confiance à ce gars donc marafal ben yanné ben yissabari fama prosal fakonde ali terekre masayali inchallah aladeo konayere daba ben yissabari l'armée aujourd'hui aluka koko on peut tromper les gens on peut mentir aux gens oh voici ceci cela oh on va pas faire les erreurs du passé aujourd'hui où est Seludale où est Elay Seludale où est Sidi Atouré où est Founike Mange où est Ibram Diallo où est Kounduno où est Bantama où sont tous ces gens là ils ont changé quoi ils ont apporté quoi ils ont recruté les jeunes ils ont fait quoi donc quand je vous dis le coup d'état c'était un instinct de survie pour sauver leur tête parce qu'ils allaient tomber l'affaire de drogue on vous a expliqué on vous a tout expliqué voilà ils ont cru que la manipulation ça pouvait continuer et si ils avaient si aujourd'hui Seludale tous ces gens là étaient là on appelle les leaders politiques voilà un chronogramme est là un gouvernement de un premier ministre de consensus est là on allait dire que oui vraiment ils sont venus pour la démocratie c'est pour aller mais vous vous venez vous mettez les Guinéens à la retraite vous vous venez les leaders les vrais acteurs politiques vous les piétinez aujourd'hui où est votre démocratie ? où est votre démocratie ? la justice aujourd'hui est instrumentalisée pourtant ils tenaient ça le 5 septembre trois ministres de la justice trois ministres de la justice Charles Rouen est aujourd'hui procureur il était roi Charles Rouen est aujourd'hui encore ministre il est roi il fait ce qu'il veut où est la justice ? un ministre qui s'est dit un ministre de la justice que nous nous disons qu'il est avec Dumbuya mais que celui qui t'a nommé si tu n'es pas avec lui tu es avec qui ? où est la justice ? et le bandit a dit devant tout le monde là il m'a dit qu'il va faire le sale boulot personne ne va l'empêcher docteur Kassori ça fait combien de mois juridiction guinéenne après 8 mois normalement on doit libérer la personne on nous dit aujourd'hui qu'ils ont volé parce que c'est ça leur stratégie il faut toujours nous saouler et pourtant moi je vous avais dit il y a longtemps les premiers mois ils vont venir vous saouler la tête ici avec les histoires les anciens ont fait ça eux-mêmes ils ne peuvent pas avancer les anciens eux ils avançaient la Guinée avant 2010 et la Guinée de voilà 2022 la Guinée 2011 et la Guinée de 2021 nous avons tous vu la différence eux ils sont incapables de changer la donne combien de PME aux arrêts combien de PME mais les bandits viennent piétiner tous ces acquis ils n'ont rien dans la tête ils n'ont rien dans la tête ils n'ont rien dans la tête ils vont progrès les bandits les bandits ils sont les amis mais j'ai dit les filles de Conakry moi je vous ai tout en conseillé mais vous ne comprenez pas je vous ai dit ces gens là c'est des sidéens actuellement nous savions que vos papas les pères de famille ils n'ont rien à donner mais ma famille il y a une famille vous avez la santé votre santé ces gars là vous les voyez en costume en veste ils sont ils sont tous les filles mais si il y a une famille ils ont votre famille ils se sont tous les filles ils se sont tous les filles ils se sont tous les filles donc à la famille à la famille aux chaussettes aux chaussettes aux chaussettes fin. Ocho 7 fin. Ocho 7 fin. Sinon, autant n'amperdi ma go. Dye mou luma nan. Ena soa Oye Irak Bera, 5 million. E 5 million nan soma y. Ota n'amperdi ma. Fourena ou ma. Ota mou n'amma siga de Paris. Ota mou n'amma siga de pays kbete. E tan siga ma pays kbete ne. E seri ton go meni. Paske mou ama la gineke. Moura doktori. Paske e na koulon tel kadre. Sida na ma bira koulou mane. Donc e siga ma fouti tane. Ne ta mou na figi yara ba ma. Donc e siga ma fouti tane. E siga e rassiri et tongo. E pete ali i bwato a yira fala fe seri bete. Seri bete mara. Sida seri nara. Donc konakri gine dime. Mara fala obego. Wanya doy doy. Wanya doy doy. Jileri. Kamene re na mene. Seye ner demi re. Amma majorite sida na nima. Ekbebe na fouti tane go. Ekbebe. E bara siga meni. E na gineye na masafi tun. E me proteger mato. Otayata kolon. E ratou tem nan naki. E fure na sama. Deja ana e ema. E rayu muna. E grinanira. Tota y na kobri ma sota. E kobri ton gofei gouvernuma. E musara ke ba ma. E mu. Malibek e sarama. E fisei tari ma. E na ganda ba ma ton. O gineye masafi tun. O gineye na konser e fala obe. Mbara fala obe. Mbara fala obe. Muna me loronare. E sida. 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 Toubara. E le vebego. Mini mene. Je ne vais même pas compatir. Je vais vous dire. Je vous ai prévenu ici. Chaque fois je vous ai parlé ici. O muna me. Alfa Kondé. Lorsque le poste Alfa Kondé était en train de dire Covid. Toute la sous-région. Il y a eu beaucoup de morts. Mme rey tambe. Alfa Kondé nou nara ba ma fek betenam. C'était le seul pays dans la sous-région qui avait autorisé les tests CIPIA. Covid. La gineye kere mpeti ben i rassiga mouroi. I na test raba. La gineye kere an nabiri na ba ghenne. Pour ke mre nara foule ghani la gineye. Nere na foute eta e rassou la gineye avec Covid nima. Procès nana ra ba ghenne. Mme re na tongore. Metode nya ghe da. Mwonga et tou. La gineye ke wa komparamane. Procès nana rassoucine nana ghenne. Mais quand y'a des vouriens qui sont là et t'en bè plaisir nara. Et t'en bè plaisir nara. Ongai. Donc merci Ota Mbe moutanpou. On vient ici on parle du fama Mwara ba fek betenam. Anna nondi nana fari. Anna nondi fari. Procès nana nondi fari. Mais on l'a diabolisé. On a fait croire aux gens a sorri ki. A mene riki. Nondi nana minifei. Moi c'est pourquoi je dis Allah nondi mali. Ma falama Allah nondi professeur Allah nondi mali. Nondi. Ya. Katana nana nondi fari. Ka bandiyena nana nondi fari. Allah nondi mali. Chaque jour. Ndera nondi mene. Procès Alpha Kondé. Est-ce qu'au début du coup d'état m'a dit le retour du procès Alpha Kondé. Non. Rémi. Il n'y a koumbi. Il n'y a rien. Mais actuellement il n'y a tout. Birin nondi n'y a tout. Journalistes qui ont accès bien. Médias et exéluers Birin. Que le retour du procès Alpha Kondé c'est imminent. Parce que Birin nondi tôt. Il n'y a pas démissionné. Aranon dinaminife.